... Martin Kubisch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Opéra de Vichy. Nous sommes installés ici sur la scène de cet opéra, un lieu magnifique. Présentez-nous un petit peu cet établissement vichyssois prestigieux. La salle de l'Opéra de Vichy, qui a été construite en 1901 par la compagnie fermière à l'époque, fait 1480 places. Aujourd'hui, il y a 1400 places exploitables. Ça faisait partie des plus grands opéras en région, jusqu'à encore récemment. Il est toujours un des plus grands. C'est plus grand que l'Opéra de Lyon, l'Opéra de Marseille, l'Opéra de Bordeaux. Et on est dans une ville de 25 000 habitants. Donc aujourd'hui, on hérite ici à Vichy d'un patrimoine absolument exceptionnel, mais aussi considérable et parfois surdimensionné pour une ville de 25 000 habitants. Il y a un décor absolument prestigieux, un décor flamboyant ici pour accueillir les spectateurs. C'est plus qu'un décor flamboyant, c'est un décor art nouveau pour être précis. Et c'est le seul Opéra Art Nouveau en France. Donc c'est une période où il n'y a pas eu beaucoup de construction de lieux. Vous aviez plutôt dans les années 1890-1990 et puis après 1905. Là, 1901, c'est la fin de l'Art Nouveau avec une composition très florale. C'est Léon Rodeniqui, jeune illustrateur, jeune peintre à l'époque, qui a été choisi pour cette décoration qui aujourd'hui est connue et reconnue dans le monde entier. Alors ça fait près d'un an que vous êtes arrivé à la tête de cet établissement, l'Opéra de Vichy. Quel est votre ressenti au bout d'un an d'activité ici dans cet établissement ? Alors mon activité est double puisque je suis également directeur de la culture de la ville de Vichy. Donc je ne peux jamais dissocier ces deux activités, même si parfois on passe d'un sujet plus administratif à un sujet plus artistique avec l'Opéra. Mais en tout cas, depuis un an, je me suis efforcé à proposer un nouveau souffle à ce lieu qui a été admirablement dirigé par Diane Poliam, à prédécesseur pendant plus de 27 ans et qui a su créer un public parce qu'à l'origine, vous n'aviez qu'une saison d'été jusqu'à la fin des années 80 et à partir de 1995, elle a créé une saison d'hiver et cette saison d'hiver ne désemplit pas depuis 27 ans. Et aujourd'hui, je suis héritier de ce travail mais en même temps, j'arrive avec un nouveau maire, de nouvelles envies et nous avons décidé de réorganiser la saisonnalité en créant un festival d'été qui a eu lieu encore il y a un mois, ici même, qui a rencontré un vif succès. Et puis, on a décidé d'arrêter de parler de saison d'hiver mais plutôt de parler de saison tout court puisque cette saison a lieu de fin septembre, à mi-mai. Alors, l'opéra, ça peut paraître pour certains difficile de pousser la porte finalement pour pouvoir découvrir un opéra. Et finalement, l'opéra, il s'ouvre au plus grand nombre désormais. Exactement. Alors, on parle d'opéra mais en fin de compte, on fait très peu d'opéra. On n'est pas véritablement une maison d'opéra comme on peut l'entendre à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs. Mais par contre, nous ici, on est plutôt dans une démarche de pluridisciplinarité. Vous verrez aussi bien du théâtre, de la danse, de l'opéra que de la musique actuelle. Et là, le fait que l'on fusionne entre le centre culturel Valérie Larbeau qui devient le centre culturel de Vichy et l'opéra, et bien ça nous permet d'apporter déjà du sang neuf, une nouvelle vision de la programmation et peut-être plus de diversité. Alors au niveau des tarifs, comment ça marche ? Finalement, plus accessible également ? Alors on a essayé de simplifier les tarifs et de permettre au plus grand nombre d'avoir accès très vite à des tarifs réduits. C'est le cas notamment si on s'abonne à partir de six spectacles et là, le tarif est très avantageux. Mais c'est le cas aussi et surtout pour les jeunes de moins de 26 ans. On a créé ce tarif spécifique étudiant jeunes de moins de 26 ans parce qu'on considère qu'aujourd'hui, à 26 ans, on n'a pas forcément les moyens de se payer un spectacle à plus de 20 euros. Et là, dès 5 euros, ils pourront accéder à des opéras, à des concerts, à des pièces de théâtre qui habituellement coûtent à Paris ou ailleurs plus de 20 euros. Alors, vous avez présenté hier la nouvelle saison ici qui va se dérouler à l'Opéra de Vichy. Bien entendu, il y a de l'opéra mais pas que, effectivement, plusieurs dates sont prévues. Vous avez notamment de grands spectacles prévus, de grandes dates de programmés. Oui, et on commence tout d'abord avec Émir Kustorica qui est un cinéaste bien connu. On sait moins qu'il est également chanteur et guitariste mais pourtant, il a un groupe de No Smoking Orchestra depuis les années 80 avec lequel il a réalisé la BO de ses films, les bandes originales de ses films, Chat Noir, Chat Blanc et j'en passe, de nombreux films qui ont marqué des générations qui ont été primés notamment à Cannes. Et là, cet artiste de grand renom va se produire avec cet orchestre sur des musiques au rythme endiablé. et il va ouvrir cette saison. Donc déjà, ça donne l'idée de la couleur, de la tonalité de cette saison qui va être en fin de compte très festive même s'il y a des dates et des spectacles où on va être plus en introspection et dans le drame. Alors, quelques célébrités ici vous rendent chaque année visite à l'Opéra de Vichy. C'est encore le cas dans les prochains mois. Oui, c'est le cas. Alors, notamment sur la musique actuelle, on va avoir Camille, Kali, Benjamin Biolet, Pascal Obispo, Brigitte pour parler de la musique actuelle et en théâtre. On a aussi des valeurs sûres. Alors, sur l'humour, Michel Leib avec qui on va passer un 31 décembre. Je pense tout à fait sympathique. Et puis, on a ces grands comédiens qu'on aime recevoir ici qui viennent régulièrement. Je pense à François Berléand, il y a Eric Esmolino qui était Gainsbourg dans le film du même nom. Il y a plein d'autres artistes comme ça qui vont jalonner cette saison. Marianne Chazelle, on va voir Art de Yasmina Reza avec un trio d'acteurs Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin pour ne citer que deux. Donc, qui vont venir encore faire que cette saison est reconnue, est appréciée et qu'elle est, qu'elle attire un aussi grand nombre de personnes, de gens qui viennent aussi bien de Moulin, de Couleur Montferrand mais aussi de plus en plus de la grande région, je pense à Saint-Étienne et à Lyon et puis également des régions limitrophes comme Nevers. Et pour les plus jeunes, vous proposez également ? Et les plus jeunes, on a un festival jeune public, on en est à notre dixième saison, on a souhaité l'étoffer, passer d'une semaine à deux semaines de festival, le festival Tintamar qu'on co-organise avec l'association Musique Vivante et le Centre Culturel. et on souhaite dans les années à venir vraiment faire un focus plus important sur les jeunes publics et que ce festival se développe et l'idée, c'est qu'on puisse accueillir dans les années à venir des spectacles jeunes publics à l'Opéra. Alors dans quelques temps, il y a les Journées du Patrimoine, on pourra découvrir également les lieux. Oui, bien sûr, l'Opéra est toujours ouvert pour les Journées du Patrimoine, ça sera l'Office du Tourisme qui ouvrira l'Opéra et on ne s'interdit pas dans les années à venir à ce qu'il y ait une ouverture plus accrue de notre lieu et notamment, il y a une journée qui est très spéciale pour nous qui s'appelle Tous à l'Opéra, ça sera le 4 mai 2019, le 4 mai prochain et on a rencontré un grand succès à la dernière édition, on a eu plus de 2500 spectateurs qui ont franchi nos portes et c'est un formidable vecteur d'ouverture et de démocratisation de notre lieu puisque les gens peuvent le découvrir gratuitement, découvrir des spectacles aussi, ce jour-là. Voilà, et on pourra découvrir toutes les dates sur ce livret que vous proposez ici, qu'on peut retirer ici, sur l'Opéra de Vichy avec la saison 2018-2019 et également sur votre site internet opéra-vichy.fr .com .com, pardon. Martin Kubich, merci, Sian. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada